Musique Après résistance et désœuvrement à travers l'œuvre de Giacometti, désœuvrement qui l'amena finalement à la création de l'homme qui marche, « Regardons avec Tadashi Kawamata comment résister dans l'impuissance. Comment la création peut-elle se nourrir d'impuissance ? Comment la puissance de ne pas, comme l'évoque le philosophe Giorgio Agamben, ouvre l'espace aux fragiles qui interrogent notre conscience ? » Comme il l'a démontré à la galerie Kamel Menour à Paris, Kawamata utilise des matériaux de rebut pour des constructions inutilisables. Il inverse ainsi notre mode de pensée habituel et valorise le faible. Il fait l'éloge de la fragilité en lui prêtant une dimension monumentale, l'adossant à des bâtiments de pierre solides et pérennes. Cette inversion des valeurs oblige à considérer le petit et le pauvre comme des éléments prépondérants dans un monde où prévalent la puissance et la force. Ce faisant, il réveille la fraternité et l'amitié sociale qui dorment en chacun de nous. « Si tu veux être sage, il suffit de ne rien faire », dit Tadashi Kawamata. Tadashi Kawamata est né sur l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, en 1953. Il a obtenu un doctorat à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo en 1984. Il vit et travaille principalement à Paris et à Tokyo. Passionné par l'esthétique des métropoles, Kawamata se revendique comme un street artiste qui réinvente l'espace. À la fin des années 70, il commence à créer des installations in situ. Il intervient d'abord dans des espaces intérieurs privés dont il découpe l'espace en unités minimales. En 1979, il enveloppe des façades de bâtiments au moyen de planches de bois de récupération qui, par leur graphisme, évoquent le jeu de Mikado, mais affichent surtout un caractère de fragilité. La fragilité est au centre de ces projets, comme valeur nouvelle à prendre en compte. Partout dans le monde, comme ici à Toronto, ces constructions se greffent à des architectures existantes, occupent des interstices, des passages ou des zones d'entre-deux. Il désorganise le réel. Son matériau favori est le bois. Il utilise des poutres, des planches et des objets du quotidien pour créer des œuvres d'art imposantes qui modifient notre vision et notre habitude des sites. Le faible, le rebut, ont leur propre pouvoir d'évocation et remettent en question l'ordre établi, qui les rejette habituellement. Kawamata leur donne une place dans la pensée artistique contemporaine. Ses constructions ont pour lui une grande valeur symbolique. L'accession à un ailleurs, un au-delà, un au-dessus, qu'il souhaite nous faire partager. Il développe un travail entre art et architecture. Comment Kawamata prépare-t-il ses projets ? Eh bien, il pense en faisant. Travailler in situ, c'est arriver quelque part sans idée préconçue, pour ne penser qu'en rapport avec le lieu. L'inachevé y a toute sa place, participe à la fragilité. Son mode ? L'improvisation. Il fait main, comme un simple artisan. Il coopère avec des volontaires, des étudiants, des enfants, des artistes, des personnes défavorisées, pour examiner les possibilités entre l'art et la ville. C'est une création spontanée, comme ici, avec les favelas de Houston. Il refuse d'envisager séparément l'espace et la personne qui le parcourt. C'est une notion d'écologie intégrale, d'interdépendance des espaces et des peuples. On est dans un entre-deux, entre construction et destruction. Ce qu'il cherche à bâtir, c'est le sentiment partagé, un lieu en commun, un lieu d'unité. Sinon, dit Adachi, la cité ne peut pas être fondée. Serait-ce la maison commune dont parle le pape François dans l'Audato Si ? Cette expérimentation des limites du partage nous interroge sur nous-mêmes. Je ne fais pas partie du groupe des artistes, dit-il. Je suis légèrement à côté, un sujet de discussion. Un jour, quelqu'un dira, vous vous souvenez de ce doux dingue qui montait des genres de micado géants et puis s'en allait. Je ne crée rien à partir du neuf. Rien n'est jamais vraiment neuf. Il y a déplacement dans l'usage des objets, c'est tout. Les objets n'en deviennent pas neufs pour autant. Ils entrent seulement dans une nouvelle catégorie. Pour moi, vieux ou neuf n'a aucune importance. Le matériel a déjà été utilisé par quelqu'un, et alors ? La toute-puissance de création est aussi impuissance ou puissance de ne pas. La puissance de ne pas est ici de ne pas investir totalement l'espace, choisir de laisser la place. La maîtrise de son art s'exprime dans le choix d'exprimer sa propre impuissance. Comme ici, avec le passage des chaises de la chapelle Saint-Louis à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Cette barricade de chaises est en fait un passage. En général, quand on s'assied sur une chaise, on s'arrête, on se repose, on pense, on regarde. Et on ne voit plus la chaise. Tadashi inverse notre sens de lecture des choses. Ici, nous passons debout devant un tas de chaises que l'on regarde. Ils nous décentrent de nous-mêmes pour nous faire voir autrement. Ce sont les chaises qui s'élèvent vers le ciel et prennent la place de nos pensées ou de nos prières. Ce passage a-t-il un sens ? Passage vers la vie ? Vers la mort ? La récupération est la source de ces matériaux, souvent précaires. Ils révèlent ainsi sa pauvreté et convoquent, dans le même temps, la pauvreté universelle que nous choisissons le plus souvent d'ignorer. Par effet de contraste, il met en relief la fragilité des choses face à la vanité de l'existence. Détournant la dessination des objets, il obtient des résultats esthétiques et poustouflants, avec rien. Extraordinaire humilité de l'artiste qui consent à créer avec rien, considérant peut-être sa propre fragilité, nous invitant à regarder la nôtre. Pour son intervention à Versailles en 2009, Tadashi Kawamata greffe une construction réalisée à partir de cagettes de fruits et légumes au bâtiment classique de Jules Ardouin Mansart. L'installation forme un squelette d'architecture qui enveloppe et parasite le bâtiment. L'accumulation aléatoire transforme l'espace. L'assemblage éphémère se confronte à la rigidité de la pierre et de l'architecture classique. L'artiste crée un désir, une attente, convoque l'architecture à d'autres possibles. Ces monuments portent le symbole de l'habitat précaire comme une lèpre. C'est la pauvre peau du monde, celle qu'on préférerait ne pas voir. Est-ce un reproche adressé au spectateur ? Certains y verront une critique de la société de consommation qui gaspille inutilement. D'autres, que l'artiste se préoccupe de questions environnementales. Kawamata nous inviterait donc à prendre du recul sur ce qui nous entoure pour poser un regard critique sur notre environnement. Lorsqu'il installe des abris faits de matériaux de récupération en frontière d'immeubles cossus ou contemporains, il fait référence aux sans-abris. L'artiste crée aussi des huttes qui ressemblent à des esseins d'abeilles ou encore à des nids d'hirondelles. Ces tree huts, comme il les appelle, ou huttes dans les arbres, est-ce un refuge pour s'extraire du tumulte ? Est-ce une possible habitation ? Une construction ? Ou plutôt, une allégorie ? Si ces lieux ne sont pas destinés à être habités, ils nous obligent à repenser nos propres constructions sociales. En nous empêchant d'entrer dans ces tree huts, Kawamata propose aussi d'imaginer leur intérieur et le panorama qu'elles offrent. Il nous oblige à nous déplacer mentalement pour penser autrement. Placées au milieu de la ville, ces cabanes sont remarquables et attirantes. Elles dialoguent avec l'histoire de l'architecture. Le refuge devient alors mental, filant la métaphore de l'élévation spirituelle, permettant d'échapper quelques instants à l'agitation terrestre pour se projeter mentalement dans un autre espace-temps. Une alternative à la frénésie ambiante. C'est un acte de résistance qui favorise un processus créatif autre où le faible, le sans-pris, donne le tempo de la création. Pour moi, dit-il encore, la ville, ce sont ses habitants. J'ai besoin d'eux pour créer. Je suis en permanence en contact avec eux. Même si c'est important, on ne peut pas considérer les murs comme étant la ville. La relation humaine et l'interaction, voilà ce qui prime. Ce qui rejoint la notion d'écologie intégrale. On ne peut dissocier l'homme de son environnement. Repenser selon un rapport au monde différent, singulier, à contre-courant de la société de consommation. Placer la récupération face à la nature. Solidement installées dans les arbres, ces cabanes s'ajoutent aux formes végétales dans un contraste fort. Elles n'ont rien de naturel. Elles tranchent résolument avec ce qui les entoure. Se saisir de la fragilité des choses, de matériaux pauvres, ordinairement jetés. Comme avec l'installation Under the Water au centre Pompidou de Metz, en 2016, faite de déchets rejetés par la mer. Ne pas craindre cette pauvreté et faire de cette fragilité une œuvre monumentale, d'autant plus belle qu'elle est précaire. Magnifier le pauvre et l'inutilisable, en faire une œuvre d'art, transformer le rejeté en beauté. L'exposition est liée au tsunami au Japon. J'étais présent lors du tremblement de terre, dit-il. Puis je suis rentrée à Paris. Les gens continuaient à faire front là-bas, à s'entraider. Je me suis demandé comment je pouvais garder un lien avec eux. J'avais besoin d'un temps de réflexion. Il fallait que j'intervienne, mais différemment, à ma manière. Je devais me démarquer de l'urgence ambiante. C'est la photo d'un journal qui m'a interpellée. On y voyait un bateau, en mer, entouré de débris. Cette vision m'a ébranlée. Beaucoup de gens voulaient en effet tourner la page. Mais ces débris flottaient toujours sur l'océan. Avec les courants, cette nappe allait créer, en deux ans, une boucle entre le Japon et les États-Unis. Ce mouvement calme de dérive m'a beaucoup inspirée. Comme Tadashi, laissons-nous toucher. Avec l'œuvre The Wave, la vague, Kawamata rend le monde inappropriable. Comment créer l'impression d'être en face de la vague ? Ou encore, sous la vague, submergée ? Under the Water, c'est une œuvre hommage aux accidents de type typhon survenus au Japon. La démarche de Tadashi Kawamata est collaborative. Il ne domine pas. Il partage tout. Son inspiration, sa création, sa mise en œuvre. Il crée, accompagné d'étudiants, une couche en suspension de déchets pour nous exposer au sentiment d'être sous les eaux. Under the Water Under the Water est une installation remplie de détritus qui évoque notre surproduction. Je ne suis pas un écologiste, un nostalgique du passé ou un donneur de leçons, exprime Tadashi. Je reste profondément attaché aux villes modernes. Mais la réalité veut que le monde dans lequel nous vivons surproduise. C'est pour cela que j'aime recycler, réutiliser ce qu'il nous donne pour recréer quelque chose. Quand je débute un projet, par exemple, je me dis que je peux le réaliser avec ou sans argent. Et ça, c'est essentiel. Sans moyens, je peux, si je veux, reproduire l'installation Under the Water. Tadashi est d'une grande humilité, simple, plein d'humour. La preuve, avec cette rouffe installation à la synagogue de Delme, en France, il nous fait goûter à la beauté d'un chaos organisé où le rien devient riche de sens, où le rebut nous enseigne. Les chaises, suspendues au plafond, vont-elles nous assommer ou représentent-elles la masse accumulée de nos prières, de nos espérances, de nos désirs, de nos rêves adressés au ciel ? Sont-elles une menace ou bien un lien avec l'au-delà ? Mettre le monde sans dessus-dessous, est-ce de la destruction ? C'est du désordre ordonné, répond-il, car c'est quelqu'un qui l'a fait ? Ce n'est en rien un chaos naturel, c'est un chaos organisé. L'écologie n'est pas très éloignée de l'entropie. L'ordre établi est-il pour la sauvegarde du monde ? Modifier le mode de création n'appelle-t-il pas à modifier la consommation ? La production ? La surproduction ? La notion de désordre est intégrée à l'œuvre comme énergie positive. À 28 ans, jeune diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Tokyo, il est déjà invité au pavillon du Japon de la Biennale de Venise. Dès lors, il intervient dans le monde entier pour réaliser des projets monumentaux où règnent désordre et précarité pour un résultat dont la beauté nous surprend. Il enseigne actuellement à l'École nationale des Beaux-Arts de Paris. Ses installations, apparemment chaotiques et désorganisées, révèlent la poésie des objets précaires. Questionne la société de consommation par l'emploi de matériaux pauvres provoque nos consciences par l'éloge de la fragilité et de la non-puissance. La non-puissance est source de création, de réflexion pour accompagner le nécessaire changement du monde en vue de sa sauvegarde. Merci, M. Kawamata. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501